c'est parti alors mesdames et messieurs bonsoir, on la fait comme à la télé vas-y à chaque fois un peu plus je suis ravie de vous retrouver parce qu'en fait je vois passer les noms de tous les gens qui se connectent et je vois qu'il y en a quand même beaucoup qui reviennent de semaine en semaine donc c'est comme une sorte de rituel de ce book club du jeudi soir en tout cas c'est un rituel pour nous et on est ravis de vous retrouver c'est l'avant dernier et donc là aujourd'hui nous allons donc traiter de notre livre Gameback Eisen, alors moi je l'ai en version papier je l'ai acheté il y a longtemps, je sais que ça a été un sujet pour vous enfin pour certains qui disaient qu'il n'était pas facile à trouver, j'espère que si vous ne l'avez pas trouvé on va au moins vous en raconter quelques points essentiels et puis que ça vous donnera éventuellement l'envie de le lire un petit peu après alors Gameback Eisen c'est Masaaki Imai un japonais donc né en 1930 j'ai vu qui semble encore vivant de nos jours en tout cas et qui a donc c'est le deuxième livre son premier livre était Kaizen et là on est Genba Kaizen il a il est né au Japon il a fait ses études à Tokyo il est allé aux Etats-Unis pour travailler dans le centre japonais de la productivité où il a organisé des voyages pour les japonais qui avaient envie de visiter des entreprises américaines américaines pardon et puis après dans les années 80 il a fait le contraire voilà après donc voilà donc il a fait donc c'est intéressant parce qu'on voit bien d'ailleurs même dans son livre qu'il a ces deux cultures en tout cas qu'il parle souvent et il oppose souvent la culture japonaise et la culture américaine et c'est assez intéressant donc il a ensuite bon il a retourné au Japon il a travaillé sur du recrutement et puis il a fondé sur tout et c'est ça qui est assez connu aujourd'hui en 86 tout ce qui était les Kaizen Institute enfin le groupe Kaizen Institute qui existe encore aujourd'hui donc qui travaille autour de cette notion de Kaizen et qui est vraiment au cœur de son livre et du coup voilà moi ma première question et j'avais envie de te poser cette question Michael qui le connaît bien c'est finalement il sort d'où ce livre et il sort d'où enfin quel est sa il n'a jamais été en lien avec Toyota il a dû les voir il parle de Ono dans son livre mais il ne parle pas de Lean mais il parle de Kaizen et de Genba qui sont évidemment deux grandes notions qui sont au cœur du Lean voilà donc d'où il vient ce monsieur Imai il y a plusieurs notions dans ce qu'on a appelé le Lean après qui sont il y a des notions spécifiques il y a des notions japonaises et il y a des notions internationales et il y a des notions propres à Toyota donc ce qu'on retrouve dans le TPS d'ailleurs donc en fait les propos japonais bizarrement c'est des choses qu'ils ont appris des américains ce qu'ils disent dans le livre ce qu'ils disent dans le livre comme le TWI par exemple les deux notions clés qui sont la coordination et l'amélioration ils l'ont appris des américains dans les programmes il y a eu le programme de TWI qu'on connaît mais il n'y a peu eu que ça c'est toi qui me l'a fait remarquer d'ailleurs j'ai complètement oublié mais il y a eu d'autres programmes de formation de masse et c'était le génie du plan Marshall le TWI a existé en France il y a des manuels moi j'ai encore quelque part un manuel j'ai retrouvé un manuel en français de TWI donc c'était rentré dans le plan Marshall de reconstruction des industries sachant que donc au Japon spécifiquement qu'est-ce qui s'est développé quand même ça a été la qualité totale et il en parle et c'est marrant pourquoi la qualité totale parce qu'en fait c'est la participation totale dans la qualité c'est-à-dire le TQM Total Quality Management c'est le management de la participation volontaire de tout le monde dans la qualité et il en parle au début du bouquin et donc il y a la qualité totale avec en fait Deming est venu leur dire la qualité c'est important et ils en ont fait quelque chose de complètement différent que Deming a réexporté aux Etats-Unis et puis donc cette notion de Kaizen pareil qui vient des Etats-Unis où ils en ont fait quelque chose de différent et ils l'ont et donc ils marient le réexportent aux Etats-Unis donc c'est le même mécanisme qu'avec Deming et c'est l'inverse en fait oui mais c'est le même mécanisme c'est un concept c'est un concept américain qui est remis à l'assaut japonaise dans le contexte très très particulier de l'après-guerre et qui dans les années 80 alors que le Japon est dominant dans le monde réexporté aux Etats-Unis donc on a d'un côté la qualité de Deming et de l'autre côté on a le Kaizen et et après il y a les concepts et alors ça c'est pas du tout propre à Toyota et après il y a les concepts qui sont propres à Toyota qui sont le Jidoka et le Just Attent et alors ce qui est très intéressant c'est que autant la notion de flux il y a aussi la notion de flux qui était allemande qu'ils avaient appris alors je reprends il y a la qualité qui vient des Etats-Unis de Deming qui est refaite à la sauce Ishikawa réexportée par Deming aux Etats-Unis le Kaizen c'est Imai et puis pendant la guerre la plupart des ingénieurs enfin les ingénieurs étaient tous les ingénieurs du top des ingénieurs étaient tous dans l'industrie aéronautique et les Allemands leur avaient appris la notion de flux d'où le tact time le tact time ça vient de ce que les Allemands leur avaient appris pour construire des avions après la guerre à l'industrie aéronautique les Américains n'ont pas très envie qu'ils la redémarre donc ils n'y arrivent au-dessus ce qui fait que tous les ingénieurs qui bossaient là-dedans vont dans soit les chantiers les chantiers navaux je ne sais pas non plus soit de bateau soit l'automobile mais enfin en tout cas et c'est donc on a trois notions qui sont des notions étrangères mises à la sauce japonaise remis qui retournent aux Etats-Unis au moment de la gloire du Japon dans les années 80 par rapport à ça il y a des trucs spécifiques qui sont le juste à temps et le Jidoka dont on a absolument besoin pour que tout ça marche et ça ça par contre ça a été exporté dans le cercle Toyota mais même au Japon ça n'a pas du tout diffusé quand tu visites les usines japonaises je me souviens Jacques était là le dernier webinaire et la première fois qu'on était ensemble au Japon on se marrait parce qu'on visitait des usines qui n'étaient pas particulièrement dans les fournisseurs de Toyota depuis on a appris on va voir que les fournisseurs de Toyota et Toyota et on s'avait retrouvé en France exactement la même usine enfin pas plus propre pas plus efficace etc on reconnaissait on s'était dit on aurait pu faire le même voyage d'études entre nous en France on aurait vu à peu près la même chose avec sa différence avec ils étaient plus à l'aise avec les concepts de Sinkes de Mouda et de Kaizen mais sinon l'état de l'usine dans son ensemble était très très similaire donc c'est de là qu'il vient en fait lui donc ayant fait des tours de japonais aux Etats-Unis dans les années 50 parce que ça faisait partie de la reconstruction du Japon il a appris quand il a fondé les usines c'est dans le sens c'est le moment de la gloire du Japon donc comme toujours 20 à 30 ans après l'effort industriel qui est fait comme ce qui nous arrive maintenant avec la Chine c'est le résultat de la fin de la guerre froide c'est donc 20 à 30 ans plus tard la dominance d'un pays qui était parti de zéro et qui s'est complètement reconstruit alors du coup en tout cas derrière cette notion de Kaizen il va un petit peu plus loin que la notion japonaise peut-être traditionnelle puisqu'en fait mon Kaizen amélioration continue amélioration un petit pas il le dit à un moment dans son intro et dit derrière le mot Kaizen je mets c'est en fait une stratégie Kaizen qui englobe le système de la qualité totale il le dit aussi d'ailleurs le just in time le système donc voilà il est un peu flou sur les frontières c'est moins bizarre qu'on peut penser parce que je me souviens de visiter l'usine je crois que c'est une première usine Lexus de Toyota à Cambridge en Ontario au Canada et eux il y avait marketé partout Kaizen donc pour eux le lean le juste attend tout ça c'était dans le système enfin tu vois ils étaient dans le système ils n'y pensaient pas et tout ce que tout ce que leur demandait de Toyota de faire qu'ils avaient compris c'était du Kaizen donc c'est pas c'est moins curieux qu'on peut c'est moins curieux qu'on peut se penser en fait toute la difficulté et on voit bien que on la voit bien dans le livre c'est que le juste attend c'est les conditions du Kaizen le juste attend il le dit le cas crée les conditions du Kaizen c'est pas le Kaizen en lui-même il le dit ce sont les conditions du Kaizen mais donc moi je me souviens de visiter cette usine et il y avait des banderoles de Kaizen partout ils ne m'ont parlé que du Kaizen et puis tu disais ben oui mais il y a des cambans ils disaient ah ouais ouais ça c'est la logistique d'ailleurs je me souviens que Art Smollet quand lui a travaillé dans le machining et pour lui les gens qui faisaient du TPS chez Toyota tout le monde les prenait pour des logisticiens ça n'interesse personne c'est comme partout bon alors en attendant il repart quand même d'une chose qui est de toute façon très commune pour le coup à Pauline à Toyota et là dans son livre c'est le Gemba puisque c'est Gemba Kaizen donc c'est le Gemba au cœur de tout et là vraiment dans son livre on peut dire que c'est une ode au Gemba c'est le point de départ de tout c'est là qu'il faut aller c'est là que se fait la valeur c'est là même enfin j'avais noté quelques citations il dit Gemba le Gemba on ne sait pas le Gemba ou la traduction dit Gemba est comme le miroir reflétant les capacités réelles de l'entreprise les problèmes rencontrés au Gemba sont souvent le résultat d'un soutien insuffisant des différents services où il dit encore le Gemba est un miroir qui reflète les systèmes de management voilà donc en fait il est vraiment il est dit que c'est le cœur du réacteur mais c'est vachement ça n'apparaît pas dans son premier bouquin où il raconte la même verbe sur le Kaizen puis il réécrit ce bouquin et je pense qu'entre les deux il a dû pas mal s'agacer aux Etats-Unis avec le fait que les gens ne comprenaient pas le Gemba et en fait la dernière fois on a parlé de de stratégie ligne et la notion de de 4C c'est-à-dire commencer par chercher je t'en ai parlé c'est justement une fois qu'on a compris qu'on commence par le Gemba et que c'est à partir de Gemba qu'on comprend les phénomènes globaux alors que nous effectivement on commence toujours par essayer de comprendre des phénomènes globaux et puis après on va l'appliquer ce qui s'applique à Paris va s'appliquer à toute la France on va pas hésiter puisque si c'est vrai à Paris c'est clair que c'est vrai sur toute la France et toute la France l'Europe et bien entendu le monde il est marrant ce dessin parce que là on voit vraiment ça c'est un autre phénomène qui venait pas du tout de l'âme mais qui venait d'un pays nordique c'est la notion de pyramide inversée et ça c'est très vrai c'est-à-dire qu'en fait la valeur est créée par les opérateurs par les gens par les caissières par les gens qui sont en face des clients et que le boulot du management c'est de soutenir cette valeur mais c'est un c'est un engagement de valeur fort parce que ce qu'on sait aussi c'est que si tu mets le sein à l'envers ce qu'on sait c'est dans toutes les bureaucraties le pouvoir gravite vers le haut donc très très facilement les gens en haut imaginent que tout le monde est à leur service pour exécuter leurs décisions alors en fait dans le livre il y a les deux les deux pyramides il commence par celle-ci en disant que voilà le GEMBA c'est vraiment tellement le cœur du réacteur que c'est lui qui va porter et comprendre et traduire les attentes du client en produit ou service et donc obtenir la satisfaction du client et donc toute l'entreprise que ce soit donc le management sur le GEMBA d'une part mais tous les services de l'entreprise doivent être en soutien du GEMBA il a aussi le schéma inverse qui est avec le management au-dessus et donc la pyramide plus classique mais en disant ça c'est une partie du job du management c'est-à-dire de clarifier les objectifs clarifier là où on veut aller clarifier ce qu'il faut faire on va dire alors il ne le dit pas mais une sorte de ho-ching cannerie même si encore une fois ça n'apparaît pas en tant que tel il dit mais ce qui se passe un peu de chine et beaucoup de cannerie c'est ça ? peut-être je te laisse responsable mais ce qu'il dit c'est en fait certains certains managers ou encadrants ils parlent plutôt d'encadrement pensent que ça doit tout le temps être comme ça or non oui les encadrants et les dirigeants sont là pour montrer la direction montrer là où on doit aller mais une fois qu'on a montré ça il faut qu'on passe dans le schéma actuel qui est celui du management en soutien du GEMBA et ça c'est vraiment alors pour le coup c'est très cohérent avec ce qu'on voit aussi chez Toyota qui est vraiment un management le premier principe c'est on va discuter c'est Genchi Genbutsu c'est d'aller voir par soi-même exactement et il le fait puisqu'en fait il parle de ces 5 règles d'ordre du management du GEMBA avec effectivement Genchi Genbutsu aller voir les problèmes etc et donc c'est vraiment le lieu où ça se passe et ça parle vraiment de ça tout son livre se passe là en tout cas ce qu'il nous raconte pendant tous les livres et voilà il nous plage des exemples de tout ça je me souviens de commencer à travailler donc mon père prend sa retraite et je commence à travailler avec lui on commence à et dans les jeunes c'était marrant parce que lui il avait une carrière de grand patron derrière lui il était à la retraite et alors on rentrait dans les salles de réunion et les gens commençaient ils voulaient lui raconter puis il attendait que vienne un problème qualité le reste ne l'intéressait pas et et puis il a dit quoi ? mais tu vois bien Freddy et puis emmener emmener nous voir et il n'y a pas une fois où ce qu'on découvrait c'était pas autre chose que ce que les gens racontaient et il n'y a pas une fois où ils étaient là à se regarder les pomperies comme des des écoliers qui n'avaient pas fait leur devoir parce qu'ils étaient en train de nous essayer de nous vendre un truc alors que ce qui se passait sur le game bas ça n'avait rien à voir mais pas une fois donc là j'ai pris ma leçon et en fait je me suis rendu compte qu'avant quand Freddy travaillait chez Forestier et qu'il allait arrêter j'avais commencé à l'accompagner dans les usines et il avait bon il avait une réputation épouvantable dans les visites de game bas j'ai des photos marrantes la première visite d'usine qu'on a fait ensemble j'avais demandé à un Marc tu connais Marc Mercier je crois non ? t'as dû le croiser j'avais demandé à Marc de prendre des photos de nous que je puisse monter un site web parce qu'on allait démarrer la boîte ensemble et toutes les photos étaient tellement game bas face que je ne pouvais pas les utiliser c'est marrant comme tout mais par contre tout le temps qu'on passait dans la voiture pour aller voir les usines qui étaient loin donc on passait du temps il était si tu reviens sur ton slide c'était ça voilà voilà Freddy pendant des heures discutait avec les mecs en disant oui oui je sais qu'ils sont très cons oui je sais qu'ils n'ont rien compris oui mais est-ce que vous avez est-ce que vous avez été voir est-ce que vous avez trouvé le point où ça s'agit qu'est-ce que vous avez fait est-ce que vous avez alors lui Freddy a insisté beaucoup sur l'hypothèse est-ce que vous avez fait des tests d'hypothèse pour trouver la bonne cause et c'est marrant quand je vois ça parce que alors je revois oui surtout la vraie cause parce que les autres causes sont importantes mais vous les détestez et donc je vois des heures de discussion alors il était quand même patron d'une grosse d'un équipementier automobile ou là il était directeur industriel de Forestier c'est pas des petites boutiques et des heures de discussion avec les mecs pour revenir à est-ce que vous avez vraiment compris le problème oui là dans le livre c'est marrant enfin il donne quelques exemples très 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 concrets genre j'attends une photocopie enfin un fax à l'hôtel et il n'arrive pas oui on avait des fax à la réception et on me dit mais non il n'y a pas de fax et je leur demande de vérifier le papier et du coup je me dis je vais aller voir moi et il se met en observation et il voit qu'en fait il y a zéro standard que chaque personne à la réception de l'hôtel gère son truc comme il l'entend et que du coup ben voilà ça se passe pas bien et que ça peut être surtout c'est jamais c'est jamais ce que les gens disent c'est ça qui est marrant c'est ça qui est vraiment marrant quand t'as chopé le coup quand t'as chopé le coup tu fais montrez-moi et je ne sais jamais ce qu'ils t'ont dit et ça ça marche à tous les coups à tous les coups alors tu sais pas très bien ce que c'est mais en tout cas c'est jamais et puis après tu te construis une image un peu mentale t'as une idée d'où tu vas chercher mais c'est jamais ce qu'ils t'ont dit ça c'est sûr alors par contre ils te le disent avec beaucoup d'appelant et beaucoup de conviction mais pas du tout ouais ouais non mais ça c'est enfin voilà donc là c'est vrai que c'est vraiment en fait de façon plus profonde ce que le Gamba t'apprend c'est que quand les gens ont un problème on est des êtres humains on va négocier et deux choses soit tu négocies avec le problème soit tu négocies avec les gens en fait ce que le Gamba t'apprend c'est d'aller négocier avec le problème c'est comprendre le problème parler au problème c'est pour ça que alors c'est pas Imaï mais il y a une autre truc de Gamba qui vient du sensei de mon père c'est quand on regarde avec ses pieds et on pense avec ses mains c'est qu'on négocie on négocie avec la réalité ce qui est plus facile en fait ce que les gens font souvent c'est vraiment un truc et dans la tradition Toyota on dit un vrai ingénieur se lève les mains trois fois par jour parce qu'il se lave les mains avant de prendre son café il se lave les mains avant d'aller déjeuner il se lave les mains avant d'aller partir de l'usine parce qu'il passe son temps à mettre les mains c'est à dire qu'on négocie avec le problème plutôt que de négocier avec les gens et en fait souvent ce que j'ai fini par comprendre dans ces sessions avec Freddy c'est que les gens voulaient nous passer une solution d'organisation parce qu'ils aiment autre chose en tête et ils nous expliquaient regarde c'est un exemple de ce que j'essaie de vendre qu'il faut réorganiser ou virer machin ou de sa faute alors qu'en fait c'était pas du tout ça et quand on va voir le problème lui-même il se passait mais alors complètement autre chose c'est là où en fait j'ai vu qu'il y avait cette fameuse anecdote qu'on raconte mais qui est dans le livre sur les dirigeants japonais qui vont sur le Gemba ils parlent d'une boîte où il va interviewer le patron et qui lui dit bah oui moi je vais sur le Gemba mais j'y vais pas autant que j'aimerais y aller et donc j'ai un adjoint ou un second qui y va et qui va encore plus que moi bon alors et Imaï lui dit ok mais il m'a pas dit combien de fois il y allait dans la journée quand même donc je continue et je lui repose la question mais vous y allez combien de fois dans la journée en m'attendant à 1, 2, 3 il dit non mais j'y vais 30 fois mais j'aimerais bien y aller 2 fois plus alors c'est peut-être la légende évidemment oui je pense c'est du cinoche à la japonaise mais quand même c'est l'idée de on n'y est jamais assez on n'y est jamais assez c'est clair tu te souviens quand on est au Japon c'est le patron de la boîte qui t'explique les cartes comment ouais exactement c'est quand même surprenant enfin je veux dire le gars il t'explique le séquenceur c'est lui qui t'explique les cartes comment donc enfin je veux dire ils ont une ils comprennent la mécanique dans laquelle ils sont ils ne prennent pas des décisions alors après si on le Genba au coeur de tout et le Genba qu'est-ce qu'on y fait on y fait évidemment du Kaizen et le Kaizen c'est fait pour améliorer alors son truc c'est la QCD je reviens juste le terme de Toyota c'est Genshi Genbutsu qui est plus que le Genba c'est Genba plus Kaizen en fait Genba Kaizen c'est Genshi Genbutsu alors est-ce que tu peux m'expliquer un peu mieux ça parce que Genshi Genbutsu c'est actif c'est que tu vas sur le Genba mais pas que pour regarder tu vas sur le Genba pour les lancer sur une expérimentation pour mieux comprendre le problème donc Genbutsu si j'ai bien compris dans le livre il dit c'est l'endroit donc la machine ou le oui je ne sais pas parler japonais oui je ne sais pas parler japonais mais la façon dont Toyota utilise ce terme Genbutsu c'est actif c'est non seulement tu vas sur le Genba mais en plus tu vas choper quelqu'un et qui dit fais moi un Kaizen et le Kaizen n'est pas fait pour améliorer le Kaizen est fait pour mieux comprendre le problème donc c'est Genba Kaizen on est vraiment au coeur du sujet en fait oui alors par contre je reviens sur ce que j'avais commencé qui est sur l'idée qu'ils font ça et ce qui est pour le coup surprenant par rapport à en tout cas je ne m'attendais pas à voir de cette manière c'est les Kaizen ils les orientent vraiment au début en tout cas sur la qualité c'est vraiment son prisme oui on reprend il y a le Kaizen et on reprend la qualité totale enfin je veux dire lui il est vraiment là-dedans il est vraiment là-dedans puisqu'il a emmené des japonais aux Etats-Unis pour leur apprendre à faire de la qualité parce que dans les années 50 le Japon c'est les montres kilos c'est des trucs c'est de la qualité merdique donc il a emmené des japonais aux Etats-Unis pour apprendre la qualité et après il a emmené des américains pour leur montrer la qualité totale donc lui n'étant pas dans l'univers Toyota il est dans l'univers de la qualité totale donc c'est pas très surprenant et alors tu connais Freddy mon père ça il avait chopé du Japon il abordait toujours toutes les situations je l'ai vu toujours dans des usines d'éléments préfabriqués en béton n'importe quoi quand il reconnaissait pas où il était il l'abordait toujours par la qualité vous devez avoir des défauts non vous n'avez pas de défauts et puis tiens il se sent marrant une fois c'était dans une usine de batterie en Chine et donc je fais ce que Freddy m'a appris je leur dis bon montrez moi vos défauts ils me disent pas de défauts tu aurais vu le truc c'était à Shenzhen dans une tour enfin le truc à la chinoise d'avant et pas de défauts non pas de défauts puis à force de discuter avec les interprètes etc on finit par comprendre les très bonnes batteries vont pour l'industrie automobile occidentale dans le coin en Chine les un peu moins bonnes batteries vont pour l'industrie automobile chinoise en Chine les encore un peu moins bonnes batteries vont pour les autres industries chinoises et les batteries qui marchent vraiment pas on les vend au pied de l'usine tous les matins donc en fait il n'y a pas de défauts parce qu'on les vend toutes c'est ça c'est des familles de produits différents c'est des familles j'ai vu ça j'en suis resté tu sais je ne sais plus quoi leur dire je dis bon ils tentent d'aller déjeuner on va faire campagne et puis on va passer à autre chose bon alors là il est un petit peu plus sérieux avec sa qualité à lui t'aborde oui oui c'est un réflexe tu abordes tout par la qualité et après on voit sur le terrain quand tu oublies d'aborder ça par la qualité et que tu te laisses embarquer parce qu'il n'aborde pas autre chose et bien très très vite tu t'embranles les doigts il faut revenir sur la qualité parce que c'est là qu'il y a le vrai problème en fait la qualité c'est là que tu es en contact avec la matérialité ouais et alors du coup lui enfin ce qui est intéressant quand tu parles de la qualité c'est vraiment enfin c'est très large pour le coup donc ça laisse quand même c'est la qualité totale c'est l'implication du début à la fin avec tout le monde qui embarque tous les outils du kaizen du standard du plein de choses là j'ai trouvé enfin j'ai repris sur le je vais la mettre une des slides le un diagramme qui montre sur voilà sur un travail qu'ils ont fait autour de l'amélioration du processus de la qualité sur la soudure au bain de pièces métalliques et là donc ils partent de 4500 défauts par million et puis comment en utilisant tous les outils petit à petit ils arrivent jusqu'à 3 par million donc avec une durée très large ce qui est vraiment intéressant ce que tu vois là c'est une courbe d'apprentissage c'est littéralement l'apprentissage c'est ça et ça marche à tous les coups mais l'apprentissage c'est ça et sur la qualité c'est relativement facile à faire parce que la mesure est facile à faire sur la qualité quand tu veux oui c'est ça quand tu es clair j'ai à qu'en parler la dernière fois c'est pas là qu'on a attaqué dans son usine on a attaqué on a attaqué par la livraison au client parce que pareil c'est à dire on a attaqué par la qualité des livraisons en fait notre capacité à livrer à l'heure et on a attaqué par les problèmes de qualité mais en fait ce qu'on voit bien là sur ces graphes ce qui est très très marrant c'est c'est une courbe d'apprentissage puisqu'on voit ce qu'il faut apprendre à chaque étape étape là il te met plutôt la méthode d'apprentissage ce qu'il te met pas c'est les découvertes techniques qu'il y a à chaque fois donc à chaque fois que tu fais ce genre de truc tu découvres de tels tu découvres de tels trucs que tu apprends énormément et ce qui est intéressant c'est vraiment ça ça parle d'une qualité d'une recherche de qualité ou de l'amélioration dynamique c'est dans le temps contrairement à quelque chose l'autre truc que tu vois c'est quand tu drives ça en management la seule façon de faire c'est du hard burn divisé par deux le mec te le dit tu les divisé par deux ou du ono le mec te le dit mais on est à 400 pp je me souviens on avait fait ça sur des pompes à essence en Écosse et c'était étonnant parce que d'abord ils avaient des défauts par 1000 pompes enfin ils avaient des défauts par 10 pompes puis on était passé à un défaut par 100 pompes un défaut par 1000 pompes et donc à chaque fois tu montes le seuil et tout le monde te dit non bon c'est bon c'est bon c'est bon et là il t'inquiète tu divises par deux et tu vas redécouvrir des choses très intéressantes là on voit bien l'échelle entre les deux graphiques c'est sur le même processus voilà on est sans mots quand même et alors j'ai trouvé intéressant aussi c'est un moment il dit il dit en fait en Occident alors je ne sais pas si c'est vrai encore aujourd'hui mais donc ce livre a été écrit en 97 donc ça commence à remonter un petit peu mais il dit en Occident on veut maîtriser la qualité et au Japon on veut améliorer la qualité et j'ai trouvé que c'était assez intéressant c'est toujours aussi vrai et donc ça parle bien du statique et du dynamique on veut aller là en Occident une fois qu'on y est un peu moins alors c'est bien que ça et c'est pas clair au Japon mais alors il y a au Japon et après il y a Toyota oui alors nous on veut on veut on veut contrôler la qualité c'est clair donc nous on est toujours dans le dans le contrôle permanent on est dans le contrôle permanent ce qui n'est pas bon on le jette ok bon c'est ce que Deming explique Deming l'a appris qu'il fallait maîtriser la qualité l'étape d'après de ce résultat c'est qu'il faut comprendre c'est-à-dire que la meilleure façon ce que le graphe ne montre pas ici ça montre les méthodes ce que ça ne montre pas c'est ce qu'il a fallu comprendre à chaque étape pour passer d'un temps et ça c'est très clair c'est à nouveau on revient sur la stratégie c'est l'importance de les gens travaillent mieux quand ils comprennent ce qu'ils font ce qui est complètement idiot quand tu le dis comme ça mais souvent le management est obsédé par ce que les gens font le contrôle des gens et non pas la compréhension du problème alors en fait ce qui te donne le résultat c'est la compréhension du problème dans la crise qu'on est en train de vivre si on comprenait mieux le virus et bien on aurait des réactions qui sont moins moins à l'emporte-pièce moins générales et plus précises ce qu'on va finir par faire d'ailleurs on va finir par comprendre mais le problème c'est de comprendre le virus c'est pas de contrôler les populations alors pour le coup ça fait écho vraiment à quelque chose qu'il a dit aussi pareil sur cette notion de contrôle que j'ai trouvé très intéressante puisque de le lire chez quelqu'un ça nous fait voir nos propres représentations sur la notion de standard la notion de standard dans son dans son dans la manière dont il en parle c'est le standard bon c'est génial alors évidemment il en parle comme dans chez Toyota c'est un outil pour permettre à chaque personne de mieux contrôler son travail et de savoir s'il est ok ou pas ok voilà il dit et en Europe ou en Occident le standard c'est en fait fait pour ou on a l'impression que c'est fait pour contrôler les gens donc il fait encore ce parallèle sur le service de standard nous c'est toujours pareil les gens amènent les choses à ce qu'ils comprennent enfin nous j'ai des bagarres terribles sur les standards tout le monde interprète la standard comme une procédure c'est une règle qu'il faut suivre pas du tout le standard c'est d'avoir compris on a compris la meilleure façon de faire mais le standard est un point de départ un idéal le standard c'est le drapeau pendant que tu es au bout de la colline qu'on va essayer d'atteindre mais c'est un début c'est un pré-réquisite c'est pas du tout une règle et puis c'est surtout c'est aussi un outil de formation un outil d'apprentissage un outil de voilà tout un tas de choses qu'on a du mal à faire partager pour le coup ici j'ai deux questions sur la qualité ou deux remarques peut-être qu'on peut faire juste un petit un petit stop de Arnaud qui parle alors là peut-être que tu comprendras mieux que moi il parle de plan dans tout dessous j'ai aucune idée alors Arnaud il va falloir nous en dire bonsoir Arnaud j'ai aucune idée ça ne me dit rien je connais les plans sans dessous et moi non plus je ne connais pas tu ne connais pas les plans sans dessous ah ok ok et alors donc là il dit Olivier Bessin on avait parlé à un summit assez possible bon donc nous allons aller rechercher l'intervention d'Olivier Bessin pour en savoir plus pour la prochaine fois on peut lui demander Olivier il nous dira et puis Alexandre qui disait le cercle de qualité il était question de gestion de la qualité oui ben on gère la qualité je suis curieux d'où Alexandre tient ça parce que parce que les sacs de qualité d'abord les sacs de qualité chez Toyota ils sont toujours là ils existent toujours donc chez Toyota oui en France ils ont été là à un moment en France c'est toujours pareil on ramène les choses à ce qu'on sait en France on était en plein à l'époque dans le managerial le management directif le management participatif et des machins comme ça et les gens ont pensé que les cercles de qualité c'est une façon d'amuser la galerie avec des machins participatifs sur la qualité c'est clair ça n'a jamais été ça ça n'a jamais été ça un cercle de qualité chez Toyota d'abord ça s'applique à une équipe déjà constituée et c'est du temps alloué sur la base de volant au caractérat à une équipe déjà constituée pour résoudre des problèmes de qualité donc le cercle de qualité au Japon c'est vraiment sorti de la qualité c'est une idée d'Ishikawa c'est une idée clairement d'Ishikawa je ne savais pas que ça venait d'Ishikawa ah si si en fait on est toujours dans ces programmes de reconstruction il y a eu un groupe d'intellectuels de la qualité au Japon inspiré par du Ming d'une part mais il n'était pas le seul d'ailleurs un des grands moteurs de ça c'était Kaoru et Ishikawa qui a inventé cette idée que des équipes constituées auraient du temps pour travailler sur des sujets de qualité et il a créé une espèce d'organisation des cercles de qualité où il comparait les résultats des cercles de qualité etc et Toyota est tombé là-dedans assez tard en fait ils sont tombés là-dedans quand ils ont été chercher le prix des mines tu as été tombés tôt dans les suggestions par contre enfin oui après c'est des systèmes et des alors chez nous c'est un peu plus ouais enfin on dit tout ce que la mort du cercle de qualité c'est parce que c'était juste de l'outil pour faire joli non la mort de l'industrie française c'est parce que nos dirigeants ont préféré être délocalisés plutôt que s'occuper de leur propre aussi les allemands ont préféré s'occuper de leur problème de qualité pas du tout à la ligne pas du tout à la Toyota c'est une qualité très chère ils la payent très cher mais j'ai beaucoup travaillé avec des usines allemandes et ils comprennent ce que c'est que la qualité c'est pas la même qualité que ce qu'on va trouver dans une usine Toyota mais nous c'est simple ils ont trouvé c'est exactement comme ce qui nous arrive en ce moment c'est l'histoire des masques la qualité c'est dur on n'y arrivera jamais on est des meilleurs acheteurs qu'on sera jamais des qualiticiens donc pourquoi pourquoi ne pas l'acheter on va tout délocaliser c'était l'époque des abrutis nous on va faire l'ingénierie et puis les usines on fera du faiblesse etc et ce qui est comme tous ces raisonnements intelligents est complètement dingue parce que quand on se coupe de notre capacité opérationnelle on se coupe aussi de notre capacité d'apprendre et on se retrouve de plus en plus bête et comme avec les masques je veux dire au début de la crise quand ils disent un on a passé le masque deux on ne sait pas se les procurer les masques ne peuvent pas être la solution géniale donc on va raconter à tout le monde que les masques ne sont pas la solution on savait sur on avait cette discussion on savait bien qu'à un moment donné ils allaient arriver au point où il faut dire porter des masques je veux dire sur machine à rien de toute façon et c'est complètement liquide et donc ce sens cette compréhension de la qualité et clairement nos directions ont choisi il y avait un chemin devant eux soit on apprend à faire de la qualité soit on délocalise ils se sont dit la qualité c'est beaucoup trop c'est le même ça vient de Jack Welch avait fait la même chose il avait visité une usine de téléviseurs japonais et il s'était dit nous on ne tiendra jamais ce niveau de qualité productivité donc on va sortir de tout ce qui est en compréhension de léger japonais et c'est là qu'ils sont allés dans la finance alors en tout cas cette question alors de Kaizen standard apprentissage etc on voit bien et dans le livre il y a une grosse partie qui est dédiée au sujet sur l'encadrement le management la répartition des rôles les responsabilités l'idée c'est de se dire que chaque équipe en gros doit faire deux activités l'activité de maintenance qui est donc ce qui roule ce qu'on sait faire ce qu'on sait bien faire et l'activité d'amélioration qui donc se passe notamment via les Kaizen et que pour ça toute l'organisation de l'encadrement elle est construite pour soutenir cette activité Kaizen et elle est vraiment très fortement construite là j'ai repéré un diagramme qui nous montre dans son livre que je vais aller chercher juste après et alors après tac qui est celle d'après voilà où il nous donne les responsabilités à chaque niveau entre le chef de groupe le contre-maître l'agent de maîtrise le chef de section et puis là j'ai repris un petit juste un petit quelques points qu'il donne sur la fonction de l'agent de maîtrise mais il y a 10 pages ou 15 pages sur le contre-maître et le chef qu'est-ce qu'ils doivent faire qu'est-ce qu'ils gèrent qu'est-ce qu'ils gèrent sur le Kaizen qu'est-ce qu'ils gèrent sur le Game Pass ça j'ai vu ce tableau là autant les usines Toyota sont très très différentes des unes des autres autant il y a des choses communes ce truc là j'ai vu des trucs similaires dans beaucoup d'usines Toyota avec ce qu'ils appelaient à l'époque le minimum job role c'est-à-dire les rôles par niveau hiérarchique de terrain c'est plus vrai à partir du management mais ils sont définis comme ça de façon très très claire et du coup là c'est assez marrant d'ailleurs même dans la formulation c'est doit être capable d'aider les opérateurs à suivre le standard etc il y a le doit être doit établir des choses et après sur le Kaizen chacun a sa place sur différents types de Kaizen ou sur le SMED ou sur la réduction des coûts enfin voilà donc là c'est quand même très très organisé pour donner cette impulsion de Kaizen et d'amélioration parce qu'il dit en fait on peut rester sur nos acquis sinon le area manager le chef de section doit arrêter la chaîne plus de 20 minutes ouais c'est quand même c'est déjà du processus c'est du Jidoka tu dois arrêter la chaîne il a 20 minutes au moins sinon ça veut dire qu'il ne fait pas ressortir c'est qu'il n'est pas allé ouais c'est qu'il ne donne pas à voir les problèmes réels quoi qu'il est loin de la réalité donc il n'est pas en train d'investir 20 minutes par jour sur l'apprentissage tout à fait donc ça c'est quand même assez marrant et donc il dit bien que c'est quand même pas si simple et que c'est pour ça qu'il faut que l'encadrement soit sans cesse vigilant à impulser cette motivation il parle d'ailleurs souvent de morale d'implication enfin il est très sensible on va voir c'est la même chose ce qu'il faut voir tu te souviens des usines au Japon ils ont les mêmes problèmes que nous s'ils te parlent autant de la passion de la qualité c'est parce qu'ils sont en difficulté de nous à trouver des gens qui sont vraiment passionnés par la qualité ils ont les mêmes problèmes que nous ils ont plus compris culturellement que c'était le point d'entrée parce qu'ils sont rentrés par là et que ça a très bien marché pour eux mais le problème qu'ils ont eu avec ce qu'ils disaient sur l'échec des voix de japonais c'est après dans les années 90 ça a été que quand ça a été des MBA c'est-à-dire qu'ils ont embauché plein de mecs avec des MBA qui n'ont rien à foutre de la qualité et qui pensent que les problèmes se résouvent par des mécanismes financiers donc en fait ils sont les mêmes problèmes que nous et par contre il y a un truc collectivement qui est plus fréquent là-bas c'est qu'on rentre dans le sujet par les problèmes qualité et tout à fait les trucs qu'on avait au Japon c'était incroyable l'attention aux détails les pièces qui t'essaient ils vérifient tout sans arrêt sans arrêt sans arrêt et ils sont vraiment là effectivement pour ça et ça paye parce que parce que alors là il y a un graphique que tu m'as donné je crois que tu as une question sur ce qu'on appelle maintenant sur les QRQC alors vraiment pas du tout vraiment pas du tout les QRQC à nouveau c'est une interprétation française de technique japonaise mais les QRQC c'est toujours aussi descendant c'est venu les QRQC c'est toujours ce même mécanisme c'est venu d'un japonais qui est arrivé chez Valeo en faisant de la qualité et ça a été complètement réinterprété à la Valeo et sans aucune notion d'un don et surtout le QRQC n'a aucune notion de qualité totale il n'y a aucune notion de participation volontaire de tout le monde à la qualité il y a une forte notion de résolution de problèmes mais ça passe totalement à côté de l'implication des autres parties ça se passe dans les rituels les QRQC c'est piloté par les chefs d'équipe ou les team leaders oui alors ça se passe faussement sur le terrain parce qu'il y a un paperboard au lieu de le voir en salle on le met dans la zone enfermée tu vois les unités immobiles ils ont leur zone enfermée avec tous leurs indicateurs où on ne voit pas l'usine et puis on colle le paperboard là et puis on commence à suivre à remplir les cases etc c'est pas du game bar ça fait semblant de du game bar alors il y a Alain qui est d'accord avec toi alors c'est alors c'est mieux que le c'est mieux que pas le faire c'est mieux que pas le faire c'est clair c'est clair il n'y a pas de débat au moins on s'occupe de la qualité mais c'est une c'est une c'est un c'est un malentendu sur ce que c'est que le TQM Total Quality Management qui est la management de la participation totale de à la qualité ouais non ce n'est pas un pas non non ce n'est pas un premier cap c'est un pas dans la mauvaise direction parce que c'est une misconception parce qu'on n'a pas changé la tête des chefs tant qu'on n'a pas changé la tête des chefs il ne se passera rien tant qu'ils pensent qu'il y a une méthode mécanique où on fait suer déjà à résoudre des problèmes ils vont trouver les problèmes ne sont pas remontés par les opérateurs les problèmes sont trouvés parce qu'on a des problèmes qualité qu'on détecte par l'inspection tant qu'il n'y a pas de JIDOKA tant qu'il n'y a pas de cordon d'homme personne n'écoute tant que l'opérateur n'a pas le pouvoir d'arrêter la chaîne donc d'être écouté tous ces trucs là c'est juste des machins formels qu'on construit à l'ancienne et ça finit toujours par finir par une usine à gaz qui tombe à côté du problème d'opérateur parce qu'une fois de plus on n'est pas assez sur le game bar et on ne comprend pas assez la réalité la cause première on revient à la cause première et là pour le coup l'opérateur lui généralement il ne comprend pas nécessairement parce qu'il n'a pas nécessairement le bagage théorique pour la comprendre mais il a le net dessus histoire à dire d'ailleurs je crois je crois enfin je crois je suis même sûre que dans la définition du Kaizen donnée dans l'introduction il m'a dit bien c'est l'amélioration à petit pas qui embarque tout le monde il est vraiment aussi sur cette idée effectivement de total quality enfin total avec tout le monde donc c'est effectivement une notion en réelle ce qui est clair dans leur tête c'est que en faisant du Kaizen on comprend mieux ce qu'on fait quand on comprend mieux ce qu'on fait on améliore tout ce qu'on fait c'est des êtres humains c'est pas des machines dès que l'être humain a compris un truc généralement il comprend mieux tout ce qu'il fait donc surtout il développe plus de jugeotes et avec plus de jugeotes collectivement on prend des décisions on progresse partout et du coup ça va me donner une très très bonne une très bonne transition sur une des slides qu'on avait avec un graphique et que je vais essayer de mettre en place qui la suivante c'est globalement quand on fait du Kaizen comme ça en apprenant à chaque fois avec tout le monde la quantité de Kaizen fait que on s'améliore encore plus que simplement avec de l'innovation ce truc là c'est sorti d'une conférence qu'Imaï avait fait à Renault mon père avait ramené une brochure en 1900 oh là là je ne me souviens plus 87 ou 89 en fait donc le monde de lignes il y a ceux qui y croient et ceux qui ne croient pas il y a ceux qui ont compris et ceux qui n'ont pas compris sur ce slide c'est-à-dire il y a ceux qui ont compris l'impact du Kaizen sur l'investissement par exemple le webinar que nous a fait Benjamin Benjamin a très très bien compris ça avant de se mettre à investir il va faire marcher ce qu'il a en faisant marcher ce qu'il a il va comprendre exactement où il faut investir donc simplement les gens qui sont loin du terrain loin du terrain voient ça en disant le truc ne marche pas écoutez remplacez-le et ils ne comprennent pas le problème du coup ils font toujours les mauvais investissements donc on est au cœur du sujet parce qu'il y a ceux qui ont compris ça et il y a ceux qui n'ont pas compris donc là on a de l'innovation conventionnelle qui fait faire des sauts mais voilà et puis des sauts et ça se dégrade et puis le Kaizen qui est vraiment dans cette montée finalement bien plus mais c'est hallucinant parce que je me souviens ce que Boris Evesque avait fait à la maintenance des trains je ne me souviens plus des quantités mais il avait tourné il avait libéré des quantités affolantes affolantes de rames en maintenant mieux les rames qui tournaient et on était en plein là-dedans et c'était fait que par du Kaizen d'ailleurs ça me rappelle quelque chose que dit aussi Imai dans son livre c'est on oppose souvent Kaizen et innovation en fait ça parle de ça il dit ça on oppose innovation et Kaizen avec Kaizen petite amélioration et innovation une espèce de grand coup il dit mais l'innovation c'est comme un fusil à un coup un seul coup alors que le Kaizen c'est tout le temps tout le temps tout le temps on progresse on progresse et donc forcément ça va plus loin mais surtout il faut voir que la vraie innovation souvent c'est quand on est on est en situation difficile et puis on trouve un truc qui marche et puis on apprend à l'améliorer jusqu'à ce que ça devienne une vraie innovation l'innovation qu'on achète c'est comme ça que pense les MBA c'est pas la peine d'investir dans l'innovation parce que quelqu'un va la trouver et j'ai plus qu'à l'acheter mais on n'a pas non plus la discipline de l'apprentissage c'est comme dans Jurassic Park c'est quand on fait des innovations sans la discipline de l'apprentissage il se passe plein de trucs au total finissent en catastrophe et on n'a pas compris pourquoi donc en fait ce que le Kaizen te donne c'est cette discipline de l'apprentissage qui fait que tu pars d'une idée et tu l'améliores tu l'améliores jusqu'à ce qu'elle marche et brutalement tu te rends compte que tu as quelque chose de complètement différent de ce que tu avais au début mais le principe d'innovation et le Kaizen c'est très très vrai quelques réactions de Charles et Alexandre de Stéphan par rapport à ça pas d'endon pas de pression pour le management et donc d'action et puis toujours en France l'obsession ce sont les relations de pouvoir l'enjeu c'est d'assujettir le terrain ou bien en tout cas d'avoir l'impression de maîtriser le terrain si ce n'est de l'assujettir au moins de le maîtriser ou de le contrôler et de pouvoir savoir ce qui est bon pour lui ce qui est sans doute évidemment là aussi une idée fausse mon père comparait il en fait toute la première partie de sa carrière chez Renault il a toujours comparé Toyota et Renault puisque quand lui il était chez Renault il a commencé à voir Toyota on était en 75 il semblerait d'ailleurs que tu sais quand j'ai rencontré monsieur Arada on en parlait la dernière fois je lui ai parlé de mon père qui est venu en 75 et il m'a regardé et il a dit en 75 j'étais l'ingénieur qui a accueilli des français dans une centaine de villes du parc et qui leur a fait visiter l'usine donc ils se sont vus ça se trouve ils se sont rencontrés à ce moment là et et donc il disait mais les deux entreprises après la guerre ont été nationalisées détruites tout ce que tu veux et il a toujours comparé les choses et finalement regarde Renault ou Nissan maintenant et pareil les deux entreprises sont totalement comparables elles n'ont pas exactement le même niveau de rentabilité ou de capitalisation mais en termes de taille les deux on voit d'un côté l'approche financière et de l'autre côté l'approche de Toyota c'est clair et alors je disais on voit les choix un des premiers choix qu'ils ont fait au Japon c'est de dire on n'aura plus jamais une grève donc pour ne pas avoir de grève il faut que les superviseurs s'occupent des gens tandis qu'en France les relations sociales sont tellement importantes qu'il n'y a que le président qui peut parler au syndicat c'est assez intéressant quand tu le vois comme ça parce que la qualité ça s'achète la qualité ça se fabrique tous les jours c'est qu'on voit des choix d'attitude qui a des points clés qui amènent à des chemins très très divergents alors peut-être pour conclure parce que le temps passe un petit mot sur le just in time et sur le Kanban et sur le flux tiré dans la fin du livre quand même Imai commence à en parler et le met en disant il a une phrase qui dit en fait on ne peut pas commencer par du flux tiré tant qu'on n'a pas réglé au démarrage un peu la qualité parce que pour lui il dit ça ne sert à rien qu'on essaye de livrer bien avoir des coûts je pense que c'est dans le même sens mais il ne parle pas d'une usine de matelas si mais alors il dit justement il dit en fait la qualité ça permet le Kaizen beaucoup de Kaizen ça permet de travailler beaucoup la qualité et ensuite finalement le flux tiré ça va permettre de travailler sur les coûts et les délais c'est assez curieux comme il sépare ça alors qu'évidemment c'est plus imbriqué l'un dans l'autre et il parle de cette fameuse usine de matelas qui est mise en place effectivement et qui permet d'arriver à j'ai un souvenir de comprendre le futuré en lisant l'histoire de l'usine de matelas oui effectivement il se l'a fabriqué juste à la demande non pas exactement il sépare ce qu'il ne fabrique pas à la demande parce qu'ils font des stocks réguliers à part leur grosse famille de produits à l'époque c'était important c'est là où j'ai compris comment le faire c'est qu'il fallait séparer les cas où on fabriquait toujours la même chose parce qu'au total on allait les vendre oui et le fait aussi que tu alors un truc important c'est que tu calcules ton make-to-stock au minimum de ce que le marché va te prendre de toute façon et que tu remplis avec du make-to-order c'est l'idée que tu n'as pas que make-to-stock et make-to-order dans les produits gros volumes tu sépares le minimum de ce que le marché va te prendre et tu restes le même produit tu le traites après en make-to-order et en fait c'est toute la stratégie industrielle de Toyota qui fait ça puisque quand ils font une usine dans un nouveau pays qui n'est pas flexible ils ne mettent qu'un seul produit et ils la dimensionnent et à nouveau on revient sur l'approche d'investissement qui est très 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 raide ils la dimensionnent à un truc où ils savent qu'ils vont vendre tous les véhicules pour pouvoir aider l'usine et s'ils ont un pic de demande ce sera fabriqué sur les chaînes flexibles au Japon donc il y a une pensée là industrielle qui va beaucoup plus loin que le Kaizen est beaucoup plus loin que le scope de ce qu'Ima il raconte dans le bouquin et en fait moi je me souviens en avoir parlé avec lui la dernière conversation que j'ai eu au Brésil il était en train de réfléchir à modéliser justement le juste à temps et je ne me souviens plus ce qu'il disait il parlait de flow mais il parlait de synchronicité et je ne me souviens plus mais ce qui n'est pas dans le livre effectivement à ce moment-là ça va être plus tard mais donc en fait ce qui s'est passé dans les années c'est qu'au début on pense que c'est l'approche japonaise avec le Kaizen le sac de qualité la qualité et puis avec le temps qui passe on se rend compte que là où il se passe vraiment un truc bizarre c'est chez Toyota et dans la Galaxie Toyota parce qu'avec les spécificités de Toyota qui sont le Justatan et le Jidoka ils ont un moyen de mettre en place des conditions du Kaizen et en fait ce qui est assez marrant dans l'histoire à moi c'est que je suis aussi contre les autres et j'ai résisté pendant des années à comprendre le Kaizen et pendant toute une parenté j'avais bien compris cette histoire de Kaizen et j'expliquais à mon père quand on travaillait ensemble qu'avec en faisant bien de la résolution du problème et du Kaizen on pourrait y arriver et il me disait tu n'y arriveras pas sans Kaizen tu vas juste épuiser les gens et je l'ai vécu j'ai fait la connerie je me souviens on épuisait les gens dans des trucs qu'il fallait toujours remettre dans l'énergie managériale parce qu'en fait les problèmes qu'on résolvait on ne savait pas si c'était les bons problèmes et donc un jour je me suis dit ok bon c'est quoi cette histoire de Kaizen et je me suis mis à faire des comments et brutalement je me suis dit maintenant on a une boussole qui nous dit quels sont les problèmes qu'il faut résoudre et donc c'est ce qu'on voit à la fin du livre c'est qu'il est en train d'y arriver d'ailleurs il y a un entretien avec Art Burn donc du virage Lean qu'on a traité il y a deux semaines oui oui qui lui a démarré par le combat en fait il lui dit alors comment c'est votre système Kaizen JIT enfin j'ai mis le il a bien compris que c'était un mix c'est ça qui est assez rigolo mais c'est pas son coeur de sujet à lui c'est clair à ce moment là en tout cas quand il écrit le bouquin c'est pas son coeur de sujet non ce qui m'a très très bien pointé c'est cette histoire de Gamba ça c'est et je pense que il faut lire le livre parce qu'il y a une verve et un humour et une espèce de et une agressivité sur vraiment tous les cas où on est on est juste à côté de la plaque simplement parce qu'on n'a pas été regardé c'est très marrant il y a tous ces exemples qui sont tous très marrants tous les cas là il y a 20 cas à la fin ou une vingtaine c'est que des histoires mais alors juteuses de se louper complètement ridicule ridicule parce que le mec juste n'a pas été regardé et ça j'en ai vraiment une expérience douloureuse il se passe toujours autre chose oui il ouvre un classeur il n'y a que des trucs qui datent d'il y a 10 ans enfin bref que des trucs toujours toujours tu verrais sur le terrain vous faites du SPC ouvrez moi l'ordinateur croque ça ouvre pas pour faire quoi il n'y a rien dedans c'est que des trucs comme ça voilà donc c'est quand même là dessus il est vraiment intéressant et instructif sur comment on embarque aussi tout le monde autour de ces grâce au Gemba avec une organisation managériale et l'organisation managériale qui va avec parce que c'est une question qu'on pose souvent comment on s'organise là-dedans c'est très détaillé et on voit bien comment on s'organise donc il a effectivement été écrit il y a maintenant 23 ans c'est ça oui 23 ans et on continue quand même à apprendre des choses en le lisant donc moi je l'avais acheté il y a longtemps et je l'ai relu avec plaisir en me disant c'est toujours juste il y a encore un test dans ce qu'il dit nos misconceptions occidentales sont quand même encore oui et puis tu n'en as pas parlé à nouveau c'est un livre qui t'éclaire beaucoup sur ce que c'est que les mudas oui absolument c'est à dire que les mudas ce n'est pas du gaspillage c'est du travail inutile avec ce respect qu'on a des gens qu'on ne leur fait pas faire des choses inutiles et en fait il en parle beaucoup aussi et c'est pareil moi je me souviens c'est un des livres qui m'avaient marqué je me disais ah c'est ça qu'ils veulent dire pas muda et là brutalement j'ai compris pourquoi les 7 mudas de Ono étaient tellement importants c'est que c'est du travail inutile et après c'est marrant quand tu vois les gens qui te rajoutent un 8ème ou un 9ème ils sont à côté de la plaque parce qu'en fait tout ce qu'il décrit Ono c'est des trucs que tu apprends à regarder sur le terrain c'est où est-ce que tu vois c'est les 7 catégories de travail inutile j'ai noté quelque chose je me demande si c'est même pas la fin du livre mais j'ai trouvé ça assez juste il dit quand je repense à cette époque je me demande comment nous pouvions mener notre affaire de cette façon là cette façon presque criminelle dont nous fabriquions nos produits c'était vraiment l'idée de ce qu'on lui mettait de gaspillage tu parles de notre gouvernement non c'était juste juste la petite conclusion de Masa Kehimai sur son livre je crois vraiment un des problèmes du management financier c'est ça le management financier voit des ratios très très loin et n'a aucune idée de cette notion que tu perds le clou tu perds le fer tu perds le fer tu perds le cheval tu perds le cheval tu perds la bataille ronde tu perds la bataille ronde tu perds la bataille ronde et c'est vraiment cette granulosité de la compréhension qu'il faut avoir et qui n'est pas si fréquente effectivement et qu'on a perdu et qu'on a perdu et ben on va essayer de la retrouver au moins avec tout ça avec qui nous sommes ce soir peut-être oui mais par contre ce qui est clair enfin moi mon expérience à la chose moi j'ai déjà travaillé avec mon père c'est à quel point il est facile de se laisser embarquer par les discussions ce qu'il appelle les discussions de salon on est dans la salle on a la trouille de l'usine on est dans la salle on est tranquille et puis on se raconte des trucs et à chaque fois il faut vous dire bon allez arrêtez montrez-moi les mots magiques c'est vraiment montrez-moi et à chaque fois qu'on dit montrez-moi il se passe quelque chose on est ailleurs il se passe autre chose c'est incroyable exactement il se passe autre chose en fait alors ce qui est sympa c'est qu'avec les avec les leaders qui ont l'habitude tiens tu montres devenir un leader avec un sensei avec les leaders qui ont l'habitude c'est que c'est plutôt marrant c'est ce que disait Jacques c'est qu'en fait au début ça choque mais en fait c'est plutôt marrant parce qu'on sait qu'on va trouver quelque chose d'autre et souvent on sait que ça va être juste et qu'on va trouver et que ça va payer parce que c'est incroyable une fois qu'on a trouvé le bon truc ça paye et ça paye avec les gens parce que les gens par contre une fois que tu as trouvé le bon truc ils se mettent dessus ils ont des idées et ils sont contents c'est intéressant c'est motivant d'avancer sur des vrais sujets et surtout ils ont des idées ils ont plein d'idées une fois que tu leur as posé la bonne question évidemment qu'ils te regardent comme en chien de faïence quand tu leur poses la mauvaise question parce que dans leur tête ils sont juste en train de se dire pourquoi ils me parlent de ça ils me parlent de ça donc et bien écoute la semaine prochaine nous verrons comment apprendre peut-être à mieux voir et à mieux travailler avec les gens en posant les bonnes questions puisque pour finir nos book clubs de confinement en tout cas de 100% confinement après on ne sait pas très bien ce qui va se passer nous vous proposons d'échanger autour de devenir un leader Lean avec un sensei et comme la semaine dernière nous étions avec Jacques Chaise qui était co-auteur de la stratégie Lean cette fois-ci c'est avec Sandrine Olivencia que nous serons la semaine prochaine pour pouvoir justement continuer à évoquer c'est quoi être un leader Lean et comment on peut apprendre à l'être c'est un autre livre écrit vraiment en équipe parce qu'on est plein et du coup là il y a un autre 6 voilà alors là on a mélangé à nouveau des perspectives managériales des perspectives de coach et des nationalités complètement différentes donc c'est un des trucs qui me passionne avec le Lean c'est qu'en fait ce n'est pas une méthode américaine appliquée à la française où ce n'est pas une méthode japonaise plus tu découvres le Lean plus tu te rends compte à quel point c'est une méthode à vocation globale depuis le début c'est-à-dire que c'est vraiment une confluence d'influence un espèce de mélange d'influence une confluence d'influence de plein de pays avec plein d'éléments et je trouve ça plutôt sympa d'avoir une méthode qui est vraiment une construction globale et non pas on parlait tout à l'heure de rapports de rapports de pouvoir qui n'ont pas l'imposition d'une façon de penser à d'autres elle est vraiment beaucoup construite mondiale mondiale et je trouve ça sympa dans le travail qu'on a fait en équipe avec la stratégie Lean ou devenir un leader Lean c'est de retrouver justement ses regards nationaux ses expériences différentes entendre parler des japonais qui dans les années 60 s'intéressent aux expériences norvégiennes enfin je veux dire il s'est passé plein de trucs en fait et c'est sympa c'est sympa et donc comme le dit Alexandre Sandrine qui est une femme viendra aussi le regarder avec ses yeux de femme donc ça nous donnera aussi une vision complémentaire et j'espère que nous vous retrouverons pour ce dernier book club du confinement avec toujours beaucoup d'intérêt on se passe surtout que le confinement sera fini presque non il nous reste 4 jours 4 jours oh là là les 4 plus longs merci Michael j'espère surtout que l'épidémie n'en démanera pas aussi ça qu'à la fin du confinement c'est surtout c'est un truc où on croise les doigts c'est que voilà qu'on puisse en sortir les dieux de l'été nous épargnent quand on sort de confinement et un retour auprès de la cheminée merci Michael merci à tous les participants merci à vous pour votre écoute et puis donc à la semaine prochaine pour devenir un leader Lean ciao bonsoir tout le monde bonne soirée bon week-end ouais grand week-end grand week-end merci beaucoup bonne soirée merci alors je vais essayer d'aller éteindre hop merci